bonjour à tous et bienvenue dans snow runner pour l'épisode 21 aujourd'hui on va s'attaquer à une mission du ciment pour la région alors grosse mission il faut livrer du ciment à peu près partout donc il faut qu'on livre à l'entrepôt de la ville à black river de ciment à l'entrepôt de cette carte là de ciment l'entrepôt c'est le l'entrepôt qui est évidemment tout au dessus de la côte il faut également en livrer deux à iceland lake et iceland lake pardon et deux autres à la station de chargement de drummond highland donc nous allons commencer tout de suite on va prendre donc on va passer de prendre tout d'un coup puisque sinon ça va être compliqué on va les prendre quatre par quatre ça suffira largement puisque il va falloir qu'on fasse pas mal de route entre les entre les différents points de déchargement première étape donc évidemment le ciment on peut le prendre pour l'instant qu'à un seul endroit et cet endroit c'est ici dans la dans la carrière donc on va tout de suite aller en chercher quatre en passant en passant à la carrière on va en chercher quatre bah super d'accord on a éclaté le camus en passant sur les cônes on va chercher on va aller en chercher quatre dans un premier temps on emmènera les deux premiers à l'entrepôt ici au dessus dans un second temps on ira on retournera à black river pour déposer les deux autres et ensuite on viendra en rechercher à nouveau quatre pour faire le trajet à iceland leg et drummond highland pour les quatre derniers donc une belle petite mission en perspective je vais essayer de repasser par là sans tomber donc là on sait que c'est un passage relativement critique mais normalement ça passe au moins dans ce sens là pour le retour on fera autrement je vous cache pas on va essayer de pas se tromper de route comme la dernière fois voilà c'est passé quand on n'est pas chargé ça va bien ici on avait déjà fait une mission pour aller chercher des containers qu'on avait transporté jusqu'à l'entrepôt on avait une grosse remorque donc je me suis dit qu'avec une remorque à rembarde de ce type là normalement on devrait pouvoir y arriver enfin remonter relativement facilement alors allons-y cargaison ciment on en prend quatre voilà ensuite on arrête le moteur on regarde la carte et on fait le trajet pour repartir c'est important donc pour repartir on ne se rend pas on va prendre le chemin ici ici on va continuer tout droit pour aller jusque là ici on va pas remonter on va bien aller ici et là voilà comme ceci pour revenir par ici là haut ça penche un peu mais je pense que ça passe ici ça devrait passer et on va se retrouver ici aller on essaie de faire ça alors pas de nouveau pas de nouveaux équipements sur les camions on a à peu près équipé tout ce qu'il fallait sur celui ci c'est toujours le notre camion favori c'est vrai qu'il est quand même assez exceptionnel rayon de braquage est un peu limite comme on peut le voir ici mais sinon ça va alors je vais essayer de pas me retourner donc je vais pas parler pendant que je passe ce virage là on tape un peu le camion mais tout va bien aller pas de souci voilà là je pense que c'est bon voilà la remorque à rambard dépassé allez avec quatre ciment normalement il ya un poids assez important là on va voir si ça passe sachant que le souci c'est qu'on dans la carrière on n'a aucun point de treuil donc si on se retrouve bloqué comme ça par exemple eh bien on n'a rien pour ce treuil la seule solution c'est de ramener un autre camion pour nous aider avec mais ça devrait aller j'ai bon espoir que ça aille bien on va peut-être d'ailleurs passer en vitesse lente plus pour éviter de d'être ralenti à chaque changement de vitesse là je pense qu'on peut repasser en auto la route est plate donc c'est ici qu'il ne faut pas se tromper je crois de route attention cailloux pour ne pas faire plus de dégâts sur le camion là dessus ça penche un peu passe bien à gauche très bien donc c'est là où il faut pas se faire avoir ici on ne monte pas on redescend légèrement voilà attention là ça penche un peu on va passer en vitesse lente plus voilà on devrait pouvoir assez facilement je l'espère remonter sur la route peut-être qu'on va amener le pour aller à black river je crois qu'il n'y a pas trop de il n'y aura pas trop de problème on pourra peut-être le faire avec un autre camion je crois que j'en ai un pas loin donc ce qu'on va faire on va d'abord emmener le ciment à l'entrepôt celui qui est dans le camion ensuite on va donc on va lâcher on va laisser la remorque évidemment on va pas prendre la remorque on va pas prendre cette remorque là pour aller jusqu'à l'entrepôt ça servira à rien on ira peut-être emmener les deux ciments à black river avec le white western star qui doit être pas très loin me semble-t-il est-ce que c'est lourd c'est lourd tout ce ciment 4 palettes de ciment ça pèse allez on arrive sur la route parfait est-ce que ça va marcher là oui je pense que ça va passer ok est-ce qu'on a le droit de la laisser là la remorque ouais ok allez et ben écoutez on va commencer pardon on va commencer tout de suite par livrer ça à l'entrepôt c'est parti je pense qu'on devrait avoir assez de carburant la route on la connaît il n'y a pas énormément de difficulté ah c'est quand même lourd hein je pensais qu'il allait aller qu'il allait mieux s'en sortir que ça on va voir ce que ça donne normalement si on fait pas d'erreur sur la route ça devrait plutôt bien se passer il y a 5 ou 6 minutes 5 ou 6 minutes de route je dirais si tout se passe bien donc là on a juste à profiter du paysage donc encore une fois j'y reviens ce passage là il est très très joli au niveau visuel par contre il y a un petit manque quand même un petit manque d'intérêt d'avoir collé l'entrepôt là-haut quoi quand il faut amener des trucs c'est un peu c'est un peu long mais bon ça permet de se de se reposer un petit coup de faire une mission pas trop difficile d'ailleurs là on a une remorque à rembarde avec des pièces de rechange je crois qu'on n'a pas utilisé on la reprendra peut-être tout à l'heure en redescendant vous pourriez la revendre ça fait toujours 3 400 3 500 je crois en argent ce qui peut être sympa ça va nous permettre d'acheter ça peut nous permettre d'acheter des améliorations pour un futur camion donc oui le ciment apparemment c'est très lourd on est à 13 litres par minute là consommation assez dingue oui on essaiera de faire la livraison avec le avec l'autre camion pour aller à black river on va déposer ça au dessus tranquillement il doit nous rester deux minutes deux trois minutes de trajet là voilà nickel ça passe bien il devrait faire des routes comme ça partout c'est tellement plus facile pas debout pas de problème pas d'arbre pas d'eau c'est parfait il y a juste quelques petites pierres il faudrait penser à nettoyer un peu la route il est quand même beau ce jeu c'est assez impressionnant le signal qui nous indique qu'on est bientôt arrivé c'est quand on passe sur le petit pont le petit pont en bois est-ce qu'il est par là ou pas ? ouais c'est ça je crois vous voyez c'est celui-là allez un petit passage quand on n'a qu'un camion c'est pas trop délicat j'aime bien ce passage là avec le petit pont qui est dans le virage là assez intéressant et là ça monte beaucoup est-ce qu'on peut passer en vitesse haute là ? vitesse haute j'ai toujours pas regardé à quoi ça correspondait on consomme moins peut-être non ? je sais pas je sais pas oui mais enfin clairement là on consomme moins on est à combien là ? 9 ? 11 ? ouais 4 ? oh 6 ? ouais c'est ça on doit moins consommer en vitesse haute hein je pense hein allez on est parti en vitesse haute on est bientôt arrivé à l'entrepôt j'ai pas regardé combien ça nous faisait d'expérience mais ça doit être assez important aussi c'est bien ça va nous faire progresser un petit peu voilà on peut repasser en vitesse normale on s'arrête pas au magasin de remorques pour se recharger puisqu'on va pouvoir retourner au garage ensuite avec ce camion ça vaut pas le coup qu'on fasse un retour alors c'est parti première livraison allez on livre les deux ciments d'entrepôt c'est fait on peut retourner au garage on récupère le garage on va pas l'utiliser pour le moment là on va aller chercher notre white western star qui est ici d'ailleurs on va repasser le matin puisque j'ai oublié de le faire tout à l'heure il y a celui ci on va lui mettre une remorque de maintenance et on va se réparer voilà on va également faire le plein parfait on va pouvoir revendre la remorque c'est celle ci et c'est parti on va aller chercher la attention à ce que ça passe là on va aller chercher la remorque à rambard qu'on a laissé au milieu de la route et on va l'amener tout de suite à black river où est elle là elle est par là normalement oui elle est là hop hop ouh là doucement elle roule un peu j'ai l'impression elle veut pas trop qu'on la qu'on l'attelle là ah trop loin c'est bon on l'a eu alors comment on fait demi tour ici hop 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 on va essayer de pas trop aller dans le fossé ah attends j'ai peut-être activé la wd ça ira peut-être mieux et à mon avis c'est pas assez mais on est de la chance allez direction black river c'est parti en awdi ça ira mieux on a 300 litres de carburant il y aurait il reste 288 je pense qu'on devrait pouvoir y arriver sans problème et là avec ce camion là ça va beaucoup plus vite me semble-t-il il me semble que sur la route de black river en plus il y a un magasin de un magasin de remorques donc on pourra la revendre là-bas et en reprendre une ici pour venir charger les quatre suivants alors les quatre suivants ça va être à peine plus à peine plus compliqué en organisation sachant que j'ai quand même réfléchi avant de commencer même longtemps j'ai longtemps réfléchi avant de commencer la mission ce qui va se passer c'est qu'on va commencer par iceland lake et ensuite depuis iceland lake iceland lake je vais y arriver on ira à drummond island je crois c'est ça ou c'est l'inverse je ne sais plus puisque quand on le fait dans un certain ordre on arrive avec du bon côté de la carte et du coup le trajet est beaucoup plus court c'est pour ça que j'ai organisé ça comme ça ici on passe devant la ferme parfait aucune difficulté juste de la conduite alors est-ce qu'on est vigilant ? c'est pas le moment de retourner la la remorque avant-barque parce que sinon il faut évidemment qu'on recommence le trajet et ça ça prend du temps et on n'a pas envie je n'ai pas regardé les missions suivantes j'ai tout de suite vu qu'on allait faire celle-ci aujourd'hui je n'ai pas regardé la mission d'après peut-être qu'on aura le temps de commencer la prochaine mission je sais pas trop si je commence je sais pas si je recommence une mission dès qu'on a fini celle-là dans l'épisode d'un autre côté ça fait des épisodes longs si on fait plusieurs missions peut-être que ça va faire court si on en fait qu'une je sais pas trop après peu importe peu importe, peu importe au pire des cas dans tous les cas je mets des chapitres dans les vidéos donc c'est assez on peut s'y retrouver assez facilement alors ici attention de pas partir regardez la remorque elle commence un peu à vaciller et le camion aussi c'est la catastrophe c'est la catastrophe ouh non 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 ah c'est un moindre mal allez on arrête le moteur allez on active les angres, on met le frein, on active les angres, on passe en mode grue hop on accroche ah non c'est pas là que je veux m'accrocher, c'est ici allez on relève tout ça voilà voilà on pose ça comme ça on on réinitialise la grue on arrête le moteur on change de camion euh pardon on empile la cargaison et on continue c'est parti petite petite erreur, vite corrigée allez direction donc attention on se fait pas avoir hein direction black river et on va amener tout ça à l'entrepôt c'est à nouveau l'entrepôt à l'entrepôt de la ville tout à fait c'est parti on enlève le frein à main l'entrepôt de la ville du coup qui est comme son nom l'indique dans la ville ce qui veut dire que ce n'est pas trop loin de l'entrée ah on a enlevé un panneau j'ai pas fait attention donc ici pas de descente où on peut se renverser on a activé la WD je pense qu'on peut passer en vitesse haute peut-être ouais c'est pas mal euh dès qu'on arrive sur le macadam on repasse en vitesse normale automatique et voilà c'est parti on fait attention de pas se faire euh de pas se laisser emporter par la vitesse et ça devrait bien se passer on est déjà bientôt arrivé à l'entrepôt on repasse en vitesse haute ici voilà voilà on peut repasser en vitesse normale et on va essayer de passer de tourner à droite ici pour accéder à l'entrepôt hop on a enlevé un peu un panneau mais c'est pas grave allez on décharge la cargaison deux ciments et voilà 50% de la mission réussite alors on repart tout de suite on perd pas de temps euh donc on laisse pas la la remorque ici parce que sinon elle va rester euh toute sa vie ici on va la ramener euh euh au magasin de remorque qui est un peu plus haut sur la carte parfaite parfaite on la revend on récupère le camion oui on en a plus besoin on va retourner à la carte globale au barrage de Smithville on va reprendre notre notre camion qui est dans le garage je pense entrée du garage on y retourne euh est-ce qu'on peut équiper alors attends voir il est où il est là est-ce qu'on peut le customiser encore un peu le camion non ça on a pas trouvé ça on a mis les bons trucs les suspensions ça fait vraiment mieux c'est vraiment ça les roues on va pas les changer le treuil ça on l'avait déjà mis qui est le châssis une remorque à rambarde c'est très bien allez on y va comme ça je pense qu'on va se retrouver directement à la carrière ou une autre un de la lait un 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 Sous-titrage ST' 501 Nous voilà de retour en direction de la carrière. Donc on va essayer de s'y prendre aussi bien que tout à l'heure pour aller chercher nos deux ciments. J'ai pas encore cassé l'argent. Pas mal. On m'amène un peu l'armorque, mais ça devrait aller. On va même améliorer ça par rapport à notre précédent passage. Je t'explique. Avant de charger... Et là vous allez dire, bah oui, t'aurais dû le faire la dernière fois. On va faire demi-tour. C'est quand même beaucoup plus malin. Ça t'évite de devoir faire demi-tour avec tout le chargement. Allez, on prend les 4 ciments qu'il manque. On va arrêter le moteur. Et on va regarder la carte. Alors, il nous reste, je retourne dans la mission, il nous reste Iceland Lake et Drummond Highland. Donc on va d'abord aller à Iceland Lake, je crois. Viens voir. Iceland Lake. Oui, c'est ça. On va arriver là pour aller ici. Ensuite, on va repartir là. Et on va aller à Drummond Highland. Passage vers Iceland Lake. Et c'est ici qu'il faut les livrer. Donc on est tout prêt en faisant dans ce sens-là. C'est bon, c'est compris. Ensuite, par où va-t-on à Iceland Lake ? On va y aller par là, évidemment. Par ici. Donc, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour, donc on va faire la même chose. On va passer ici. On va passer ici. On va passer ici. On a vu que ça passait relativement bien ici. Là, on passe en bas. On redescend. Ici, on va jusque-là. Et là, on tourne ici. C'est important. Ensuite, on prend le passage dans la flotte. On va jusque-là pour aller ici. Ça me semble idéal comme trajet. Alors, attention. Maintenant, dans la réalisation, il faut que ça se passe tout aussi bien. Donc, on va repasser un petit peu en marche arrière ici. Non, là, ça ne passera pas. Nickel. Ça devrait être bon. Allez. On passe en vitesse haute. Pardon, en vitesse lente plus. On va essayer de ne pas prendre les cailloux qui sont sur la gauche parce que la dernière fois, ils nous ont bloqués au précédent passage. Je crois qu'on s'en est mieux sortis. Je crois que c'était là où j'étais resté un peu planté. Alors, ici, il y a beaucoup de cailloux. Ouais, non, ça va aller. On va passer là. Attention, on passe bien sur la droite ici. Voilà. Nickel. Là, on a un peu d'espace. Là, on passe bien entre les cailloux. On essaye, du moins. Petit passage dans la terre, mais rien de bien grave. Allez, on repasse en auto. Attention, ça penche un peu. C'est ici qu'on ne se trompe pas. On pense bien à redescendre un petit coup. On va repasser en vitesse lente parce que ça penche un peu ici. Attention, cailloux. Voilà, on passe bien à droite. Pour ne pas éclater le rétroviseur dans la roche. Là, il y a un petit caillou. Attention, là, on n'a pas le choix. On est obligé d'en prendre quelques-uns. On surveille la remorque. Là, ça passe à droite. Allez. Il va nous rester... Est-ce qu'on va peut-être... Non, mais il ne va pas être juste en carburant puisqu'on a la grille de toit. Très important. Donc, on devrait s'en sortir assez bien. Là, ici, il ne faut pas se planter. Alors, attention. Il y a encore quelques petits cailloux. Donc, je reste en vitesse lente. C'est parfait. Ça se passe vraiment bien, là. Allez. On tourne à fond. On va être obligé de reculer un coup. Voilà. En descente. On fait bien attention à ne pas se laisser emporter par la descente. Je ne me rappelle plus trop ce qu'il donne, ce passage. Je vais rester en vitesse lente au cas où... Il y a un problème. Nickel. Allez. Dernier virage. On va repasser en vitesse normale. On passe entre les deux arbres. Et là, on arrive... ...vers la maison qui est submergée. Je ne sais pas si ça passe en vitesse normale. Il va peut-être falloir qu'on passe en vitesse lente, là. On rentre plus, ça passe ou pas ? Non, ça ne marche pas mieux. Allez, on reste en vitesse lente. En même temps, on est très chargé. Donc, ce n'est pas étonnant. Là, ça va à peine plus vite. On rentre plus. Pour l'instant, ça avance nickel. On va essayer de rester... Je mets un peu la caméra en hauteur, parce que comme ça, je vois un peu la route. On voit des traces, parce que dès qu'on s'éloigne de la route, on s'enfonce beaucoup plus. Donc, il y a certains passages où on s'enfonce beaucoup et où on n'avance plus. Mais sinon, c'est toujours mieux de rester pas trop loin de la route. Ok, là, on est vraiment bien. On est sur un bon rythme, là. Si ça se trouve, cette mission va se dérouler sans problème. Hormis le fait qu'on ait déjà bainé et un ciment en retournant à Black River. Mais sinon, pour l'instant, ça va. Rien à signaler. Ah, je ne sais pas exactement où est la route, là. C'est là au-dessus ? Oui, ça a l'air d'être là. Oui, je pense que c'est ça. Euh, nickel, là. Ah, là, on s'enfonce. On repasse en vitesse lente. On lâche un peu d'essence dans le marécage pour la biodiversité. Ça ne fait pas de mal. On repasse devant la maison inondée et on continue. On continue notre route. Ici, il y avait un passage qui me semble qu'était... Non, ce n'est pas là. C'est après. C'est après. C'est peut-être là, non ? Il y avait un passage qui était un peu compliqué. On ne voit pas trop le fond, là. On va repasser en vitesse lente. Un peu strueil, peut-être, non ? Non, pas là. Voilà, là. Nickel. Un petit peu de truil pour aller plus vite. Nickel. Alors, là, ici, il y a deux solutions, je crois. Après, dans la route, il y a un petit passage qui est assez joli. où il me semble qu'il y a un passage où on passe dans un trou de flotte gigantesque. Et il me semble que dans un des premiers épisodes, enfin, dans les épisodes précédents, je me suis retrouvé à... Je me suis retrouvé pris au piège, en fait, dans ce truc de flotte, là. Mais le détour, je crois qu'il est sympa. Je crois que j'ai passé par le détour. C'est à peine plus long, mais il y a un petit passage dans une rivière qui est super jolie, là. Attends. Je sors de là, j'éteins le moteur et je regarde la carte. Pourquoi ça n'avance plus, là ? C'est la boue, là ? Ouais, là, je crois qu'on est sortis. Alors. On va voir. Fais un main. J'arrête le moteur. Je regarde la carte. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est là le passage qui est chouette, en fait. On ne va pas y passer. Là, c'est le passage où je me suis retrouvé englouti dans la flotte, ici. Et là, c'est un passage qui est super chouette parce qu'on passe par la petite rivière, là. Super joli. Je regarderai l'épisode que j'ai tourné en passant par là. Il me semble que... Pourquoi ça ne marche pas ? Je suis bloqué ? Ah non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ouais, c'était super joli. Je ne sais plus quel épisode c'est. C'est sympa, ces missions où il faut livrer à... Ah, mais attends, j'étais en auto. Où il faut livrer à toutes les régions, là. Ouh, en haute, peut-être. Ça passe en haute. Moi, j'aime bien. J'aime bien surtout quand j'y arrive, en fait. Parce que là, c'était... La mission est longue, si tu veux, mais... Mais si tu t'organises un peu, ça va. Ça fait des beaux convois comme ça, là. C'est assez intéressant. Tu ne te dis pas que tu fais 15 000 trajets pour rien ? Puisque de toute façon, là, tu es chargé à bloc. Là, ouais, premier souci, ici, il faut que je passe tout de suite à droite. Non, je ne sais plus. Non, non, c'est à la Syrie. OK. Syrie, on connaît bien. Hop. On va par là. Allez, en route. Maintenant qu'on a fait les ponts de cette région, ça devrait aller tout seul. D'où l'importance de... de commencer par faire les tâches de la région avant de faire les missions. Ça rend les choses plus faciles pour faire les missions. Mais ça, tu le sais une fois que tu as déjà fait le jeu. Parce que la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais... je privilégiais plutôt les missions. Puisque c'est... Enfin, ça peut paraître logique vu que c'est ce qui rapporte le plus d'XP, le plus d'argent. me disant bon, ben, on va d'abord favoriser ça. Comme ça, on pourra vite progresser, vite acheter le nouveau camion et tout ça. Mais finalement, t'es toujours en train de... t'es toujours en train de changer de mission. Parce que du coup, là, tu devrais livrer... tu dois livrer du béton à la Syrie, mais du coup, t'as pas fait les ponts. Mais du coup, tu peux pas avoir de bois vu que t'as pas encore fait la Syrie qu'il y a de l'autre côté. Donc au final, c'est pas un bon... c'est pas un bon calcul. Enfin, c'est un autre... c'est une autre manière de jouer. Mais du coup, c'est... c'est un peu brouillon. Et au final, je me suis dit si un jour, je recommence le jeu, je ferai complètement l'inverse. Quitte à avancer doucement, autant... bien faire l'étage de la région comme ça après, c'est beaucoup plus facile. Ici, pas de bêtises. J'explique... si j'y arrive. On va arrêter le moteur, ça risque d'être compliqué. 1. La cargaison. Ah ! Tu peux pas choisir... Tu peux pas choisir où décharger, là, toi. C'est con, ça ? Ouais, moi, j'aurais bien voulu faire l'inverse. Bref, c'est un détail. Et ensuite, direction... L'autre bout de la carte. Ici. On en a pour quelques minutes. Pas longtemps. Ça paraît loin comme ça, mais en fait, c'est pas long. Il y a quoi ? 1,5 km ? Ouais, 1,3 km. On va peut-être aller en vitesse haute. Alors ça, c'est con, toi, pour décharger. Moi, j'aurais bien déchargé ce qu'il y avait dans la remorque en premier. Pour pas être obligé de me trimballer la remorque jusqu'à là-bas. Bref, c'est pas très grave. Mais c'est un peu chiant parce que du coup, moi, la remorque, après, je vais être obligé de la ramener. C'est soit tu la ramènes, soit tu la fais passer en pertes et profits. À voir. Il nous reste à bientôt 1,5 m à faire. Oh là ! Alors là, 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 c'est bizarre ce qui s'est passé. Ça peut être dramatique. Dramatique. Heureusement que le truc, c'est partout. Je te le dis. Vitesse haute, c'est cool. Ah, il y a bientôt plus d'essence. Alors, je sais que j'allais déposer une citerne à l'autre bout, là. Je sais pas si on va y arriver. Je pense pas. On va devoir faire le plein, peut-être, avant de... avant d'y arriver. Mais c'est pas grave, normalement, on a de l'essence sur la grille de toit. Donc, dans tous les cas, on devrait être à large. On va rester en vitesse haute au moins pour la monter. Il ne nous reste plus que 650 mètres à faire. normalement, il n'y a pas de surprise. 400 mètres, 500 mètres, pardon. 500 mètres à faire. C'est ici, il y a la branche qui bug, là, non ? Est-ce que ça passe en vitesse haute, ici ? Ah, plus d'essence. Pas de panique. Euh, faire le plein. On repasse en vitesse haute. 300 mètres à faire avant la victoire. Donc, finalement, cette mission s'est pas trop mal passée. Je pensais que ça allait être plus galère que ça à sortir les ciments de la carrière. après, c'est certainement dû au camion. Au camion, celui-là qui est quand même, même s'il manque un peu de puissance quand il traîne les semis, ça change quand même tout. À la base, là, normalement, si tu commences le jeu, je te rappelle, tu as, tu as, sauf si tu as acheté le... Sauf si tu as acheté un camion tout terrain, à la base, tu n'as pas de camion tout terrain encore. Donc, sans camion tout terrain et sans pneu bouche, je t'assure que ce n'est pas la même histoire. allez, Drummond Island, c'est parti. On a le temps de boire un petit café. parfait. voilà qui est fait. Alors, c'est ici. Oui, on doit reculer. Ou alors, on tourne dans la pampa. Ça passe, là, je crois. On va faire ça. J'ai pas envie de reculer. Et on y va, là. Allez. C'est parti. On allume les phares. Est-ce que ce n'est pas le moment de se prendre une souche ? On s'aide un peu du treuil. Ici, il y a une flaque. Ici, on prend le petit chemin, là. On peut passer en vitesse normale. Et je crois que nous en avons terminé. Hop. Très à main. On livre les deux ciments. Et hop là. 2000 d'expérience du ciment pour la région. Ce n'était pas facile, mais tout le monde est content maintenant. Voici votre récompense. 2000 d'expérience et 22 350 d'argent. C'est énorme. On arrête le moteur. Et nous regardons la carte comme à notre habitude. Que va-t-on faire ? Donc, on a débloqué une mission. Ici, c'est toujours bloqué. Et ici, il nous reste encore toutes les missions à faire avec les rondins de bois que nous ferons à plaire. Eh bien, il ne nous en reste qu'une super commande. Pareil que la mission précédente. Oui, barrage de Smithville. Iceland Lake, Black River et au port. Oui, une poutre de métal. Oh, d'ailleurs, une poutre de métal. Ah non. Et une dalle de béton. Une dalle de béton. On en a une là, non ? Je crois qu'on en a une là de dalle de béton. Ah, mais là, c'est des missions qui sont bloquées. Là, tu es obligé de les faire dans l'ordre. Oui, c'est ça. Ok. On accepte. On l'active, pardon. On l'active. Donc là, on est obligé de commencer par le barrage de Smithville. Question importante. Pour respecter les consignes que j'avais données au départ, la logique voudrait que je transporte les remorques à un magasin de remorques. Tu vas repasser à Island Lake, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un magasin de remorques ici ? Il y en a un sur la route à l'entrée. Ah, ça vaut quand même presque le coup. Ça vaut le coup d'y retourner. On va repasser le matin, je dis. Et je crois qu'on va suivre. Je vais suivre tout seul. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas découvert. Ça fait toujours 30 000 XP en plus. Je vais suivre mon conseil que je me suis donné pendant le premier épisode, à savoir ne pas laisser les remorques n'importe où. que je me suis donné. J'espère que je me suis donné. J'espère que je vous mette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Carburant facile Consommable On peut prendre en passant Pièce de rechange Facile Planche de bois Relou Pourquoi il m'indique Alors planche de bois C'est sûr que c'est relou Dépôt de tronc Dépôt de tronc Il y a des planches de bois Au dépôt de tronc Dépôt de tronc Là Non, il n'y a que des troncs moyens Ah, mais c'est là qu'il y a des Il y a peut-être une semie Avec des choses dedans Mais je ne sais plus ce que c'est Ça, c'est dommage Si, peut-être que tu peux avoir En fait Attends Il me semble qu'il y a les Les magasins de remorques Il me semble Ah, là Remorques à Rambard Ouais, là Il y a deux pièces de rechange Si, on peut voir Là Il y a cinq Là, il y a cinq planches de bois C'est possible Cinq planches de bois Là, il y a deux planches de bois Les pièces de rechange Alors On va prendre ceux-là Ceux qui sont dans la semie Ici On va passer devant Pour les planches de bois Planches de bois C'est sûr qu'on passe là Pour les prendre là Il nous faut un Il nous faut un camion Avec une grue Ok Donc ça Ça, ça devrait aller Ça devrait aller Pour cette partie-là Par contre On ne va pas le faire Dans cette vidéo Parce que ça va être Beaucoup trop long Donc ce que je vous propose C'est que j'essaie d'organiser Tout ça Pour qu'on puisse Finir cette mission Dans le prochain épisode On va faire comme ça Merci en tout cas D'avoir regardé Cet épisode Et je vous dis À la prochaine À plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada